Ils lâchent régulièrement dans l'eau des morceaux de poissons. Aussitôt, les monstres affamés arrivent par dizaines, et c'est la garantie d'images spectaculaires. Dans Deep Blue Sea, le nouveau film de Renny Harlin, il n'était pas question de filmer les requins de cette façon. Les scènes d'action étaient beaucoup trop compliquées. Du coup, les spécialistes des effets spéciaux ont créé un requin téléguidé. Une réplique parfaite de 7m50 de long. Vous voyez, il nage tout seul. Il va sous l'eau, remonte à la surface, fait tout ce qu'un vrai requin ferait. Sauf qu'évidemment, c'est plus facile à diriger qu'un vrai. Walter Conti a mis plus d'un an pour concevoir et construire ce requin. Un investissement de plusieurs millions de dollars. Il est entièrement commandé à distance, doté d'un moteur de 1000 chevaux et pèse plus de 2 tonnes. En fait, c'est un système hydraulique, une sorte de robot sous une belle peau de requin. Et comme nous avons eu besoin d'imiter un vrai requin, nous avons reproduit tous les mouvements de l'animal. Ils correspondent exactement à ceux d'un vrai requin. Comme vous pouvez le voir, il a une mâchoire énorme et il peut mordre pour de vrai. Et quand il mord, il peut carrément détruire le matériel. Démonstration en images, le 24 novembre prochain au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...